... Alors Mireille, vous êtes directrice du Ticodrome sur la commune du Goua, donc dans le sud de Grenoble. C'est vous qui sauvez les animaux qu'on a vus dans le film. Ça, déjà, je pense que ça vaut un tonnerre d'applaudissements. ... C'est mérité. Alors, ces animaux, s'ils arrivent chez vous, c'est parce qu'ils sont blessés, vous allez les soigner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les causes de ces blessures ? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent chez vous ? Oui, les animaux sauvages que l'on reçoit sont blessés par nos activités humaines, donc les chocs contre les véhicules, contre les barbelés, contre les vitres, et quelque chose que vous avez déjà peut-être vécu, pour ceux qui ont des chats, les chats domestiques attrapent régulièrement des passereaux, des petits oiseaux qui sont tombés du nid ou qui sortent du nid au printemps. Voilà, il y a beaucoup de causes d'arrivée, mais elles sont quasi toutes liées à notre activité, en fait. Voilà, donc là, sur ce diapo, on voit le trafic routier, il y a beaucoup de collisions, on voit les chasseurs aussi, qui de temps en temps tirent sur des oiseaux qui, normalement, ne devraient pas être chassés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore comme causes, et comment vous allez les soigner ? Les causes, il y a des causes récurrentes qui sont celles que l'on a mises, et c'est vrai qu'on insiste sur les chats et sur les vitres, parce que ça, on peut essayer d'agir en amont, pour éviter les blessures et la mortalité. Donc pour les vitres, on peut mettre des espèces de stickers. Oui, des petits autocollants. Voilà, des autocollants, parce que pour eux, en fait, ils voient le reflet du ciel ou des arbres autour, et ils ne savent pas que c'est une vitre. Et pour les chats, on peut mettre une petite clochette au niveau d'un collier, un collier élastique, pour éviter que le chat s'étrangle, ou des collerettes en tissu. Il y a plusieurs moyens de faire de la prévention. Après, c'est plus difficile au niveau des chocs véhicules, des barbelés, etc., mais déjà, limiter la prédation par les chats et les vitres, ça serait vraiment un gain énorme. Bon, le message est passé. S'il y a des enfants dans la salle qui, un jour, veulent venir vous aider au Ticodrome, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et peut-être à plus long terme, comment est-ce qu'on devient soigneur ? Alors, nous, on reçoit entre plus d'une centaine de bénévoles, d'éco-volontaires ou de stagiaires chaque année. Par contre, on ne prend que des personnes majeures, donc il va falloir attendre un peu. Et ensuite, pour travailler en centre de soins, il n'y a pas vraiment d'école en France. C'est un parcours au long terme pour se former en centre de soins et pour être salarié. Mais pour être bénévole stagiaire, on reçoit des gens de partout. Donc, c'est vous qui formez, en fait, les futurs soigneurs dans les centres ? Oui, voilà. Alors, quel est l'animal le plus incroyable que vous avez pu soigner et héberger au Ticodrome ? Oui, alors, c'est vrai qu'on reçoit plus d'une centaine d'espèces différentes par an, donc des rapaces durs, des rapaces nocturnes, des mammifères. Mais c'est vrai qu'on a reçu, notamment, une femelle de jip à être barbue il y a quelques années. Donc, on l'a vu dans les reportages précédents. C'est quand même une espèce très rare. C'est l'oiseau de droite qui est le plus grand. C'est le plus grand oiseau. Près de 3 mètres d'envergure. Qui vole dans les Alpes. Voilà. Et c'est vrai que c'est une espèce qui avait disparu de l'arc alpin qui fait l'objet de réintroduction depuis quelques dizaines d'années. Mais c'est une espèce très rare. Donc, on a reçu cette femelle adulte en soins au ptychodrome. Donc, elle a pu être relâchée. Donc, ça, c'était un moment fort et important. Oui, parce qu'arriver à sauver des animaux comme ça, c'est vraiment exceptionnel quand même. Parce qu'ils sont extrêmement rares et difficiles à soigner. Oui, et par chance, elle n'avait pas grand-chose. On a parfois des individus qui ont des collisions contre des câbles électriques ou des câbles de remontée mécanique. C'est vrai que quand on va faire du ski, on n'y pense pas. Mais tous ces câbles dans la montagne, ça représente un danger pour certaines espèces. Ils arrivent trop vite, en fait. Ils arrivent trop vite et surtout par tant de brouillard aussi. Ils ne les voient pas. Donc, il y a des travaux qui sont réalisés pour que ces câbles soient plus visibles avec des systèmes, etc. parce que c'est quand même dommage que des espèces, des petites ou des grandes, soient tuées par des structures pour notre loisir. Et la deuxième espèce, est-ce que vous savez ce que c'est ? Moi, je n'ai pas trouvé. C'est un flamand. C'est un flamand. Un flamand rose, mais c'est une jeune femelle. C'est un jeune individu, donc les jeunes sont gris. Donc, il n'est pas encore rose, mais c'est un flamand rose. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Grenoble ? Bonne question. On a été très surpris. En fait, il vient du lac d'Egbelette, qui n'est pas si loin. Et c'est une petite femelle qui était trop affaiblie pour poursuivre son groupe. Et c'est un groupe sauvage qui est arrivé au bord du lac d'Egbelette. Et voilà, il y a des mouvements de population entre la Méditerranée, l'Italie. Et lorsqu'il y a des tempêtes, ils sont un peu perdus. Ils sont un peu migrateurs, donc. Voilà. Donc, cette petite femelle, on l'a gardée quelques semaines. Et ensuite, on l'a transférée dans un autre centre de soins, puisqu'il y a une centaine de centres de soins en France, un centre de soins en Camargue. Donc là, il a pu finir de la soigner et il l'a relâchée sur une colonie. Donc, elle a retrouvé d'autres flamand roses. Alors, rappelez-nous comment on peut secourir des animaux qui sont blessés. c'est quoi, quelle est la méthode ou quel est le cheminement qu'il faut qu'on fasse si, nous, dans notre vie de tous les jours, on trouve des animaux ? Alors, il faut savoir qu'on est ouvert tous les jours. Tous les jours de l'année, les week-ends, les jours fériés, voilà. Pas la nuit, parce qu'il faut qu'on dorme un peu, quand même. Mais on est ouvert tous les jours. Donc, il faut vraiment nous appeler le plus rapidement possible. En attendant, si vous n'arrivez pas à nous avoir au téléphone, les premiers conseils sont sur le répondeur. Il faut mettre l'animal en sécurité dans un carton et le laisser au calme. Il ne faut vraiment pas faire comme avec un animal domestique. Les animaux sauvages sont très stressés, même s'ils ne le montrent pas toujours. Donc, il faut le laisser au calme, ne pas lui parler, ne pas le caresser, ne pas lui donner à manger. Il faut attendre nos conseils et surtout nous appeler le plus rapidement possible. Et même si vous êtes en vacances, dans un autre endroit en France ou ailleurs, il existe des centres de soins un peu partout et il faut se renseigner. Il ne faut pas essayer soi-même de soigner ou de nourrir un animal sauvage. OK, le message est bien entendu. Alors, on rappelle le contact sur l'écran. Donc, c'est sur le Ticodrome sur la commune du Gois. Merci énormément, Mireille Lattier. Donc, vous êtes la directrice du Ticodrome. Et puis, le magazine Chronique d'en haut, vous pouvez le retrouver sur France 3, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. le dimanche à 12h50. Et en replay sur le site de France 3, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, merci. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci. Merci. Merci.